Là, il y en a avec Louis de Ragnel qui vient de raccrocher, Maxime Liedot, François Pipponi et Jean-Claude Dacier. Mais vous travaillez, mon cher Louis, je sais, vous travaillez, ben voilà, que pour Europe 1. On va s'intéresser à ce qui s'est passé du côté des verts, cette première écologiste qui a donc désigné Yannick Jadot. Écoutez le vainqueur. J'ai porté une écologie qui rassemble chacune, chacun s'est engagé à porter un collectif, à faire partie d'un collectif. C'est ça que nous devons faire dans les mois qui viennent. J'ai gagné, l'écologie a gagné dans cette primaire et nous sommes une grande famille qui sera rassemblée, unie pour mener cette campagne. Voilà, alors Jean-Claude Dacier, la grande famille des écologistes est rassemblée. 51,03% des voix, vous pensez qu'il y a quand même un tout petit peu de tyrans ? Écoutez, la grande famille de l'écologie est plus que jamais coupée en deux, mais après tout, ça les regarde. Ils essaient de se mettre d'accord sur une politique écologique commune. J'en doute un peu quand on écoute et quand on entend, quand on a écouté Mme Rousseau, qui était d'une manière... En fait, en réalité, c'est la révolution verte qui termine en révolution rouge. Bon, elle est battue contre mes pronostics parce que je pensais que les écologistes fidèles à leur légende choisiraient toujours la plus radicale des deux. Ils ont failli, hein. 51,49, c'est vraiment... Bon. Jadot, j'ai pas beaucoup d'illusions sur Jadot, mais au moins, il ne prône pas la révolution. On ne change pas de société, on ne change pas de vie, on ne change pas de modèle. Enfin, on modifie un certain nombre de choses. On anticipe et on fait en sorte que le réchauffement climatique, nous le maîtrisions le mieux possible. Il n'est pas décroissant. C'est déjà pas mal parce qu'il y a encore des gens qui ont envie de travailler, de gagner leur vie. Et il n'est pas anticapitaliste viscérale comme Mme Rousseau. C'est à mes yeux, en tout cas. – En tout cas, vous le préférez. – C'est incontestablement quelqu'un avec qui on peut parler. Mme Rousseau, c'est impossible. – Vous n'avez jamais essayé de parler avec elle, ne dites pas n'importe quoi. – Oui, oui, il n'est pas assez déconstruit pour parler avec... – Je peux vous déconstruire, par contre. – Je pense que la victoire est très limitée. Donc il va être obligé de donner des gages aux parties de Mme Rousseau. Parce que s'il ne donne pas de gages, ils ne vont pas le soutenir. Donc il a un discours qui aurait pu mieux passer, mais s'il avait largement gagné auprès des personnes qui ont voté pour la primaire. Là, ce n'est pas le cas. Il va être pris un peu par ce résultat et être obligé de discuter avec elle. Et s'il ne le fait pas, elle ne le soutiendra pas. – Ça serait avec Mélenchon. Il peut discuter avec Mélenchon aussi. – Oui, il peut. Mais d'abord, il faut qu'il réunisse son camp. Et les Verts nous ont quand même montré depuis des années que lorsqu'ils avaient un candidat désigné à la primaire, les autres passaient le temps à le dégommer. – Oui. Alors Louis Dragnel. – Je suis assez d'accord avec François Puponi. Donc là, à partir d'aujourd'hui, il va durcir, radicaliser son discours. Donc ça ne promet rien de très prometteur. Et puis moi, je note, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Jean-Claude, quand on regarde le programme économique, tous financent quasiment exclusivement avec une augmentation d'impôts, de taxes et d'augmentation de dettes. – On peut mettre un milliard pour la rénovation des bâtiments. – Non, ce n'est pas vraiment une vision compatible à la fois avec la vision économique d'Emmanuel Macron et encore moins... – Mais il n'est pas le seul à dépenser beaucoup d'argent par les temps qui courent, convenez-en. – Bien sûr, mais lui, c'est un objectif en soi, là où pour d'autres, ce n'est pas un objectif en soi. – Globalement, nous ne sommes pas en désaccord. – Des taxes, des taxes. – Et au point où on en est, c'est une question de responsabilité. – Tiens, j'ai une toute petite remarque, si tu le permets, puis après je laisse tout de suite la parole. – Oui, rapido. – Comparons simplement les Verts allemands et les Verts français. Les Verts allemands sont aux portes du pouvoir, ils ont la responsabilité, le sérieux, la connaissance, on peut débattre, mais au moins, ils sont prêts, eux, à gouverner. Les Verts français, ça va être beaucoup plus compliqué. – Avec le nucléaire ? – Il y a le nucléaire, cher ami, en Allemagne. – Oui, évidemment. – Ça, c'est madame Merkel qui a décidé. – Je suis ravi qu'on ait enfin un candidat, parce que je pense qu'on va pouvoir parler de l'écologie, mais de l'écologie de fond. Il tape à peu près tous les secteurs et tout le porte-monnaie des Français, donc ça va être l'occasion de poser les bonnes questions. À savoir, un, qu'est-ce qu'on fait du nucléaire ? Il me semble que les deux candidats qui étaient en lice, Yannick Jadot y compris, voulaient plus ou moins arrêter ou faire disparaître le nucléaire dans les prochaines années. Bon, il commence à dire que l'énergie renouvelable, c'est très bien. Très bien, mais l'énergie renouvelable, on a besoin de composants qu'on va chercher à l'autre bout du monde, qui coûtent énormément de l'argent et qui sont polluants. Donc ça, c'est un vrai sujet. Si on arrête les centrales nucléaires, comment… Comment roule l'électrique ? Non, mais surtout, comment on est autonome ? On le voit par exemple, l'Allemagne, c'était 500 milliards d'euros depuis l'accident japonais, et on rouvre les centrales à charbon. De plus, l'Allemagne est quand même dépendante du gaz russe. Et le prix du gaz explose en ce moment-là. Donc c'est pour ça. Est-ce que nous, on veut encore un tout petit peu plus réduire notre annonce ? Et ensuite, il y a quand même une grosse question sur le nucléaire. Ça pose évidemment des questions légitimes, à savoir le traitement de nos déchets nucléaires, mais pas de chance, c'est un domaine français. Yannick Jadot dit le contraire. Donc est-ce qu'on va enfin pouvoir le confronter à la réalité des choses, tout comme le nucléaire est moins cher que les énergies renouvelables ? Donc ça, on va enfin pouvoir parler du fond et surtout le confronter à la réalité. Quand je regarde le sondage, le dernier sondage Harris Interactive, qui donne donc Zemmour à 13, Marine Le Pen à 16, on a Yannick Jadot à 6, Anne Hidalgo à 7. Donc effectivement, c'est assez proche. Emmanuel Macron à 23, Emmanuel Macron et Xavier Bertrand à 14. Tout ça va se finir dans un mouchoir de poche, François Puconé ? Oui, ça va bouger. Là, la campagne n'a pas vraiment commencé. Et les campagnes, elles ont un sens. Il faut toujours se rappeler que quand il y a une campagne électorale, à la fin, on n'arrive jamais à ce qu'on imaginait six mois avant. Donc ça va changer. Là, aujourd'hui, ce qui est pour moi impressionnant, toujours conseiller à Zemmour, il pouvait faire des voix, mais de là à commencer à talonner Marine Le Pen et à imaginer un croisement des cours, il y a un truc qui se passe. Parce qu'il y a des dynamiques quand même dans les campagnes. Oui, parce que les campagnes, ça sert. Les électeurs, ils regardent quand même, ils écoutent. Soit il y en a qui réussissent leur campagne, d'autres qui ne la réussissent pas. Et le résultat, à la fin, rappelez-vous, Lionel Jospin, il avait loupé sa campagne, il n'est pas au deuxième tour. Je ne suis pas, je n'ai pas un programme socialiste. Voilà, il commence par ça, je n'ai pas un programme socialiste. Il avait fait quelques erreurs aussi de communication très forte. Rappelez-vous ce qu'il avait dit sur Jacques Chirac. Dans l'avion. Enfin voilà, tout ça, ça coûte à la fin. À la fin, il vous manque. Et Jospin, il loupe le deuxième tour de 180 000 voix. Il y a 90 000 bureaux de vote, c'était deux électeurs par bureau de vote. Donc, ce n'est pas grand-chose. Et quelques phrases peuvent faire tout basculer. Maxime ? Une fois plus, je pense que la campagne, il y aura évidemment, si on continue en quelque sorte à suivre l'espèce de dynamique lancée par Alex Zemmour sur les questions d'immigration, de sécurité, elle va se jouer sur ça. Certes, mais il y aura aussi tout l'inverse. C'est-à-dire, comment on va faire croire aux Français ? 72% sont persuadés qu'il y a quand même un déclin en cours de route. Comment on va les entraîner avec nous en disant qu'on est encore une nation d'avenir dans l'éducation, dans la science ? Comment nos universités françaises, qui ne sont pas au mieux classées dans le classement de Shanghai, on peut les faire remonter ? On peut former l'élite de notre pays ? On peut les faire accéder aux grandes écoles ? On peut encore former des grands talents en France ? Nos élites médicales, on peut les laisser ici. Nos élites scientifiques, elles ne sont pas forcément obligées de partir. Celui qui arrivera à faire ça, et qui en même temps, pour reprendre une formule devenue célèbre, va réussir à dire, très bien, je sais ce que vous vivez, je sais les dangers qui nous guettent en plus de l'insécurité, la hausse des taxes, je sais qu'il y a un ras-le-bol fissage dans le pays, je sais qu'on peut réussir à concilier tout ça, et on va le faire sereinement, mais je pense qu'il faudra minorer un élément qui n'est pas facile, c'est-à-dire qu'il va falloir jouer sur les faits, c'est-à-dire que chacun n'y aille pas de son petit chiffre, de sa petite théologie, il va falloir vraiment fabriquer une campagne sur les faits, sur les vrais chiffres, et confronter tout le monde à la réalité. – Jean-Claude, donc Marine Le Pen 16, Zemmour 13, Bertrand 14. – Manifestement, Zemmour ne lui prend pas que les idées, il lui prend aussi les électeurs, qui… elle n'a pas de chance, Marine Le Pen, parce qu'elle n'avait pas prévu sans doute Éric Zemmour, elle a, me semble-t-il, justement essayé d'élargir son électorat pour être élue, parce que si vous ne réussissez pas à dépasser 5 ans, vous ne l'êtes jamais, et s'il était resté sur le discours de son père, qui effectivement a vu bien avant les autres les ravages de l'immigration incontrôlée, elle ne risquait pas d'être élue. En plus, s'appeler Le Pen n'est pas facile. Là, elle a essayé de dédiaboliser avec un certain succès, elle élargissait sereinement, ou elle essayait d'élargir, de gagner les votants dans tous les camps. – Et patatras. – Et patatras, arrive le coucou Zemmour qui s'installe dans son nid et qui lui pique les idées. Mais il l'est partagé aussi sans doute depuis longtemps, parce qu'il était, je crois, à ses amis avec le père. Mais néanmoins, je comprends qu'elle l'est un peu sévère. Et en plus, pour cadeau d'avant Noël, il lui dit simplement qu'elle est nulle et qu'elle est incapable de gagner une élection. Je comprends que ça sème un peu le doute et la zizanie au sein du Rassemblement national, et qu'il y a un certain nombre de directeurs qui disent « Bon, on va voter Zemmour, après tout, c'est meilleur ». Macron a compris à l'époque que le vieux monde était en train de s'écrouler et qu'il y avait un chemin à prendre, il l'a pris, et Zemmour a compris que Le Pen était en train de s'écrouler et qu'il y avait une place à prendre. Ils étaient deux sur ce thème-là. Il y avait Ménard et lui. Zemmour a anticipé, et là, il est en train peut-être de réussir son coup. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que lui, il est omniprésent, et qu'elle est absente. Elle a fait une conférence de presse. Elle fait campagne sur le terrain. Elle part de loin. Pour l'instant, parce qu'il fait la promo de son livre, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forme de mimétisme entre la campagne d'Emmanuel Macron, au moment où personne ne le voyait venir, et celle d'Éric Zemmour. C'est à peu près les mêmes tactiques. Emmanuel Macron, il était ministre de l'économie. Personne ne le voyait. Il disait, mais non, mais moi, je ne suis pas candidat. Et tout d'un coup, il y a un collectif de jeunes avec Macron qui se crée, qui appelle à sa candidature. Et lui, il regarde ça. Pareil pour Zemmour, effectivement. Donc, le peuple m'appelle. Éric Zemmour, c'est à peu près pareil. Le même phénomène médiatique. On verra ce que ça donne à la fin. On suivra ça, évidemment, dans Punchline tous les soirs. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Jean-Claude Messi. Messi est titulaire pour le PSG face à Manchester City. Bah oui, je vous le confirme. Il est là. Allez, soirée spéciale football. Dans un instant sur Europe 1. Ligue des champions présentée par Lionel Rousseau. Ne bougez pas, vous êtes bien sur Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada